Sur les 10 ans et même avant, puisque j'avais été au parc antiterroriste à partir de 2000, mais sur les dernières années, les deux dernières années sûrement, et sur les derniers mois évidemment, puisque les gens qu'on arrêtait et qui voulaient bien avouer et reconnaître les faits, nous disaient, il n'en rêve que d'une chose, l'État islamique, c'est d'attaquer la France. Et ils mettront tous les moyens nécessaires, c'est ce que nous disaient les gens. À travers un projet qui ressemblerait peu au pro à celui-là. Le dernier que j'ai eu, moi, c'était mi-août. Le gars, il l'a reconnu et on lui avait demandé de faire un concert de rock. Un attentat en un concert de rock. Bon, ce n'est pas le Bataclan, mais bon, c'était peut-être rock en scène, j'en sais rien, parce qu'il ne savait pas encore le lieu exact qu'on allait lui désigner. Vous nous dites qu'il y a trois mois, vous aviez quelqu'un dans votre bureau qui vous parlait d'un attentat lors d'un concert de rock. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on lui avait demandé de faire. Voilà. Et c'était l'État islamique. Et ils ont trop de monde, ils ont plein de monde. Donc ils peuvent faire des attentats kamikazes, ils peuvent perdre des gens. Ils peuvent en envoyer autant qu'ils en veulent. Ces gens-là peuvent être arrêtés, ce n'est pas grave. Parce que si ça ne marche pas la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, ça marchera la cinquième, la sixième. Ils ont cette grande capacité que n'a plus vraiment Al-Qaïda, c'est-à-dire de gâcher du personnel. C'est ça, finalement. Regardez les frères Kouachi, ils ne devaient pas se faire sauter. Ce n'était pas kamikaze, à la base. C'est complètement différent là, parce que c'est l'État islamique et l'État islamique a tous les moyens qu'il faut. Et pardonnez-moi de revenir là-dessus, quand vous avez entendu cette personne vous parler d'un projet comme celui-là, vous avez eu l'impression, en l'occurrence, d'avoir en face de vous quelqu'un qui avait la détermination pour le faire ou quelqu'un qui était dans un profil plus d'un paumé qui n'aurait jamais pu aller jusqu'au bout ? À l'occurrence, je lui disais qu'il avait dit OK pour pouvoir repartir, mais que jamais il n'aurait fait cet attentat. Vous ne savez jamais ce qui est utilitaire ou pas. C'est bien tout le problème du juge par rapport à ces individus. Donc pour lui, je ne peux pas vous dire, puisqu'il se présente rarement devant vous en disant « J'allais le faire, j'étais déterminé à le faire ». Généralement, quand ils ont été arrêtés avant, c'est « Mais bien sûr, je ne l'aurais pas fait, mais voilà ce qu'on m'avait demandé de faire ». Donc ça, c'est toute la difficulté. Bien sûr qu'ils sont en grande partie, pour beaucoup d'entre eux, déterminés. Maintenant, ça dépend aussi de leur profil, du temps qu'ils ont passé là-bas. Mais quand on voit le gré d'organisation de ces attentats, il a quand même fallu fabriquer des ceintures d'explosifs ou les amener directement de Syrie. Ce sont des produits instables. Il faut être assez professionnel. Il faut se balader avec. Ce sont des professionnels, ce sont des guerriers qu'on nous a envoyés. – Et vous êtes surpris de vous trouver face à un cas, enfin vous personnellement, où 8 personnes quand même, 8 personnes ont cette détermination, ont cette organisation, ont ce degré de motivation pour aller faire ça ? – Je pense que si l'émir d'une katiba en Syrie, de l'État islamique, demande à main levée à ses recrues qui veulent aller faire l'attentat en France, vous allez avoir 200 bras qui vont se lever en une demi-seconde. – Terrifiant. – Donc ça ne m'étonne pas du tout qu'ils en trouvent 8. Regardez les attentats qu'ils arrivent à faire au Liban, je ne parle même pas de l'avion, etc. Mais enfin, ils ont une capacité de projection maintenant qui est importante et qui est logique puisque pendant 3 ans, on les a laissés grossir et devenir hyperpuissants. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un groupe terroriste si on le laisse devenir hyperpuissant ? – On les a laissés, vous voulez dire, en Syrie ? – La politique du monde, parce qu'il n'y a personne à pointer du doigt. Les histoires de la Russie protège un tel qui fait qu'on n'a rien fait, grosso modo. Et ça, au bout de 3 ans, ça veut dire qu'on a construit un monstre, on a laissé un monstre grossir. Une fois qu'un groupe terroriste est fort, il s'exporte, il a des capacités de s'exporter. Quand il n'est pas fort, il est replié sur lui-même, on lui tape dessus, il fait la guéguerre chez lui, il n'a pas la possibilité. Le GIA, dans les années 90, a frappé la France parce qu'ils étaient devenus très forts et ils avaient des capacités de projection. Dès qu'on laisse El-Qaïda et El-Qaïda en Afghanistan, dès qu'ils ont eu des capacités de projection suffisantes, on a organisé des attentats en Occident et d'envergure. Donc voilà, c'est toujours la même histoire. On laisse un groupe terroriste, un monstre, se développer, et on se dit « Oh, on a un monstre devant nous ! » – Donc vous nous dites « On a un monstre devant nous, donc nous sommes en guerre ». – On prend les mots qu'on veut, vous savez, c'est un gros mot maintenant, le mot « guerre ». On n'a plus le droit de l'utiliser. D'ailleurs, dès qu'il y a une guerre quelque part, on parle d'une opération de maintien de la paix. Il y a casque bleu, il n'y a jamais… Mais c'est toujours les mêmes bombes, les mêmes avions, les mêmes fabricants. Donc c'est une guerre, bien sûr que c'est une guerre. Ok, par au sens juridique des conventions de Genève, pour le reste, c'est des armes, c'est des gens qui ont des calaches et qui nous tirent dessus. – Alors vous, patron du pôle antiterroriste pendant 10 ans, vous dites « On n'a pas pris la mesure, on a trop laissé croître ce monstre en Syrie. Mais est-ce qu'on a pris la mesure des risques que ça représentait en France en prenant les mesures qu'il fallait en France de surveillance et de sécurité, d'après vous ? » – Ce n'est pas que la surveillance et la sécurité, il faut vraiment voir ce problème sur 10 ans. Après les premiers conflits en Irak, on a vu la propagande djihadiste sur tout le territoire, par Internet en grande partie, mais pas uniquement. Et la radicalisation montée en flash. Donc ça n'a jamais été un simple problème de surveillance, de juge, de mettre en prison. C'est de traiter les causes. On commence à traiter les causes maintenant, parce que ça a explosé, que le mouvement est trop voyant de ceux qui partent en Syrie. Mais pendant 10 ans, on n'a rien fait, rien du tout, sur ce terrain des causes. C'est-à-dire qu'on ne faisait rien en maison d'arrière, on ne faisait rien dehors, on ne faisait rien pour empêcher les sites Internet de venir dans tous les foyers pour qu'un gamin de 12 ans puisse regarder des vidéos djihadistes. Donc on est en train de tout traiter en même temps, l'aspect sécuritaire à court terme, mais il faut traiter maintenant aussi en même temps, à long terme, sur 10 ans, le phénomène de la radicalisation. Et tout ça, on a commencé il y a deux ans. – Quand vous dites traiter le phénomène de la radicalisation, vous parlez d'Internet, vous parlez de ces vidéos de propagande, c'est quoi ? C'est les actions de déradicalisation dont on parlait il y a une heure ? – Alors, il y a des actions de déradicalisation en maison d'arrêt ou dans certains foyers vraiment salafistes, mais il y a aussi des actions pour éviter que les gens se radicalisent. Parce que déjà, quand on doit être déradicalisé, c'est qu'on a perdu une partie de la bataille. – Et quand on dit éviter que les gens se radicalisent, on pense à une action dans les quartiers, une action économique, une action psychologique, une action d'éducation, on pense à l'école, on pense à quoi ? – Tout, tout, parce que regardez, si la justice a des plans de déradicalisation en maison d'arrêt, mais si demain, vous mettez le paquet avec des religieux pour déradicaliser quelqu'un en maison d'arrêt, si quand il sort, il se retrouve dans son milieu salafiste, il recommence à zéro. Donc il faut que dehors, dedans, tous les partenaires fassent quelque chose, et puis il faut lutter contre cette idéologie, montrer à quel point elle est horrible. – Là, vous parlez du salafisme ? – Bien sûr, bien sûr, il ne faut pas avoir peur des mots, il faut aussi être carré, droit dans ses bottes, et c'est notre ambiguïté, c'est l'ambiguïté des sociétés modernes. On est copains avec des gens qui ont des idéologies très proches. – Et vous pensez à l'Arabie saoudite ? – Oui, bien sûr, le wahhabisme… – Plusieurs fois cité sur ce plateau depuis… – Le wahhabisme a diffusé cette idéologie sur la planète depuis le conflit en Afghanistan, pour simplifier, depuis 1979. Et voilà, alors est-ce qu'on est copains avec eux parce que c'est un partenaire économique ? La politique américaine, vous savez ce que c'est ? C'est qu'on adore les fondamentalistes religieux s'ils sont libérales économiquement. C'est comme ça depuis des années. C'est leur credo. C'est super les Saoudiens, c'est super le Qatar, les Libérabiens, parce qu'ils commercent, ils sont libérales économiquement. C'est tout ce qui nous intéresse. Donc ils aiment les fondamentalistes religieux. On est dans un paradoxe total. Tant qu'on ne sortira pas de ça, elles sont où nos valeurs ? Elles sont quoi ? On peut serrer la main de quelqu'un qui vole intégralement sa femme sous prétexte qu'il nous vend des armes ou qu'on lui achète, je ne sais pas quoi, du pétrole ? Je retiens de ce que vous dites que la guerre contre le terrorisme du 10e, 11e arrondissement ou de la Seine-Saint-Denis se joue réellement sur les théâtres extérieurs, dans nos relations diplomatiques avec certains pays, dans notre action militaire contre certains groupes terroristes en Syrie ou en Irak. Il y a la lutte contre l'idéologie et donc tous ceux qui la propagent ne sont pas nos amis. – Tout à l'heure, vous avez dit je ne suis pas vraiment surpris parce que si on pose la question quelque part à Raqqa en Syrie, capitale du groupe État islamique ou ailleurs, qui veut aller mener une action en France ? Il y aura 200 doigts qui vont se lever. – Oui, minimum. – C'est terrifiant. Et ça nous laisse penser que ce qu'on a vécu là ne sera peut-être pas une exception. – Ah non, on est rentré dans… On parlait de guerre. Dans une guerre, il n'y a pas qu'une seule bataille. Et simplement, le problème, c'est que c'est eux qui choisissent le timing. Donc il faudrait peut-être renverser la vapeur et voir comment on peut choisir le timing, si vous voulez. Parce qu'eux-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont voir nos réactions. Le plus probable, c'est ça. C'est qu'ils ne vont rien faire pendant 5-6 mois pour voir la réaction de la France. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on prend des mesures ? Est-ce qu'on met dans des centres de rétention les moindres personnes, etc. ? Parce qu'ils ont toujours… C'est la technique, ça, depuis Ben Laden. C'est l'idée qu'on va taper sur la communauté musulmane. Les musulmans vont dire, voyez, ils nous en veulent, l'Occident nous en veulent, etc. Donc ils vont se radicaliser encore plus facilement. C'est l'effet boule de neige. Et ça, ça a été vraiment écrit comme stratégie par Al-Qaïda. Là, dans le temps, il y a bien longtemps, il faut que les populations musulmanes se soulèvent. Et pour ça, il faut qu'on leur tape dessus. Il faut que nous, on leur tape dessus pour qu'après, elles se soulèvent. Et votre sentiment, et là, je ne parle plus à l'ancien juge de l'antiterrorisme, mais à l'observateur, la France, pour l'instant, elle tient bon là-dessus. Elle tient bon. Elle a tenu bon après Charlie Hebdo, après l'hypercachère. Elle va tenir bon cette fois-ci ? Mais tant qu'on est soudé, qu'on ne se tape pas dessus entre nous, il faut quand même admettre que la France, c'est un grand pays qui est capable d'assumer des actes de guerre, des actes très durs contre ces populations. Parce que, quoi qu'on en dise, malgré tout, ça fait moins de morts que la criminalité de droit commun à l'échelle de... Voilà. Bon, il faut donc relativiser. Et si on est soudé, si on fait comme les Anglais après ce qui s'est passé dans le métro, etc., on n'est quand même pas un pays si faible qu'on va avoir peur de l'État islamique. Voilà. Le seul message, c'est ça. Et j'espère que les politiques l'auront bien compris, qu'ils ne vont pas se taper dessus sur ce sujet-là, sur peut-être les élections bientôt. Alors, ça va vous intéresser aussi, justement. On retrouve Maryse Burgot à l'Élysée parce qu'il y a ce que François Hollande a dit au micro. Et il y a aussi les informations que vous avez pu avoir, Maryse, par ailleurs. Oui, en fait, François Hollande, après avoir terminé l'allocution que vous avez entendue, a commencé à... ...